Bonjour, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui je vais te présenter et te parler d'un sac à dos que j'affectionne particulièrement. Un sac à dos qui m'accompagne depuis quelques années maintenant et que j'utilise essentiellement sur les randonnées hivernales, automnales, là où j'ai besoin d'emmener un peu plus de matériel que sur les balades en trois saisons classiques. Et puis qui m'a accompagné aussi pour des randos à l'étranger, notamment assez récemment lors de ma balade dans le Sarek en Suède l'année dernière. C'est un sac à dos de la marque KS Ultra Light Gear, c'est le sac que je porte actuellement sur moi. C'est un sac à dos vraiment qui est à mes yeux pas loin d'être le sac parfait pour plein de raisons. La première raison ça va être son poids et je vais t'en parler en détail maintenant, je vais te présenter ce sac en détail maintenant. Alors pourquoi je te parle de ce sac à dos aujourd'hui ? Je t'avais déjà parlé de la marque KS Ultra Light Gear lorsque je t'avais présenté le contenu de mon sac à dos 3 saisons, parce que je possède un autre sac de la même marque. C'est vrai que je suis un petit peu fan des produits de Laurent, alias Kim Poussan, qui est le créateur de la marque KS Ultra Light Gear. C'est un français qui est expatrié au Japon, qui fabrique des sacs depuis quelques années maintenant, spécialisés dans la randonnée légère et ultra légère. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui ? Parce que justement on est sur une chaîne qui parle de randonnée légère, de randonnée ultra légère, de minimalisme. J'ai personnellement testé pas mal de sacs à dos de plein de marques différentes. J'ai comparé énormément aussi ce que faisaient beaucoup d'artisans de cottage manufactureurs étrangers, notamment les américains, qui sont quand même assez développés dans le domaine. Et pourtant, il faut bien se rendre compte que dans le domaine des sacs à dos très minimalistes et ultra légers au niveau du poids, eh bien Laurent il se positionne quand même en haut du pavé. Et c'est quand même des sacs qui sont hyper légers par rapport à ce que la concurrence peut offrir en comparaison. On a des sacs qui pèsent que quelques centaines de grammes, pour les plus légers un petit peu plus de 100 grammes. Donc c'est vraiment des sacs à dos très 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 légers. Donc si on cherche vraiment à minimiser le poids de son sac, je pense que c'est un artisan vers lequel on peut très sérieusement espérer s'orienter. Et puis il y a pas mal d'autres raisons aussi. L'avantage aussi c'est qu'on peut vraiment personnaliser son sac à dos chez Laurent. Laurent propose des options qui n'existent pas ailleurs en fait. On a la possibilité de personnaliser son sac vraiment comme on le souhaite en fonction de ses besoins, en fonction de sa pratique, en fonction de ce qu'on veut vraiment, de mettre une poche à droite et pas à gauche. Et ça il n'y a que Laurent qui peut le proposer. L'avantage avec KS Ultra Light Gear c'est que c'est une marque qui travaille encore avec une dimension artisanale. Et Laurent est en mesure et a la capacité de faire quasiment du cas par cas pour chaque commande. On peut vraiment discuter avec lui des matériaux, du choix des matériaux, mais aussi du choix des options, du choix des configurations, du litrage, etc. Donc c'est vraiment, on a un sac qui quasiment n'existe nulle part ailleurs sur le marché. Et le sac que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un sac qui je pense, à ma connaissance en tout cas, n'existe pas ailleurs. Il n'y a qu'un seul modèle de ce sac-là. Alors il faut savoir que KS propose plusieurs configurations, mais la base, le fondement de son offre, c'est les sacs qu'on appelle KS. Les KS40 et KS30 et les versions ultra légères de ces sacs-là. Pourquoi ? Parce que c'est le design, c'est la forme la plus simple au final que Laurent peut proposer. C'est juste un tube, tout simplement un tube, un compartiment principal avec éventuellement une poche arrière, des poches de côté, des bretelles, des ceintures pectorales et ventrales. Et puis après, on vient y greffer des accessoires plus ou moins sophistiqués, plus ou moins nombreux en fonction de ce qu'on souhaite. Mais à la base, c'est juste un tube, un compartiment principal, on va avoir le rangement principal. Et puis le reste, ça va être tout simplement des accessoires sur lesquels qu'on va pouvoir venir greffer finalement dessus. Donc c'est vraiment l'offre de base de Laurent. C'est l'offre qui se rapproche le plus, à mon sens, de l'esprit minimaliste dans la randonnée légère. Et c'est ça que je vais te présenter aujourd'hui. C'est le modèle KS40, 40 pour 40 litres. Alors il faut savoir que KS Ultra Leger propose 3 litrages différents. Il y a le 30 litres, 40 litres et 50 litres. Après, on peut encore une fois personnaliser ce qu'on souhaite avec Laurent. Mais le modèle que je te présente aujourd'hui, c'est le KS40 qui, bien sûr, est customisé et personnalisé suivant ce que j'avais demandé à Laurent à l'époque. Alors il faut savoir que ça fait presque 3 ans que j'ai ce sac. Il m'a accompagné dans pas mal de randonnées. Donc j'ai quand même un recul assez sérieux sur celui-ci, sur sa qualité de fabrication, sur sa durabilité, sur son ergonomie. Enfin voilà, la présentation que je vais te faire aujourd'hui, c'est pas basé sur une découverte de matériel. Encore une fois, ça fera, on est au mois d'avril, ça fera un an le mois prochain que je possède ce sac. Je m'en sers régulièrement. Et donc je pense avoir un recul assez important maintenant pour te donner une impression qui est quand même assez sérieuse. Donc je te le présente tout de suite en détail, on va regarder ça en détail maintenant. Donc comme je te l'ai déjà expliqué, le modèle que je te présente aujourd'hui, c'est le KS40, 40 pour 40 litres. Alors ça comprend la poche principale, bien entendu, mais aussi les poches sur le côté, ainsi que la poche arrière que tu vois ici. Donc ces 3 poches-là, plus le compartiment principal, on arrive à une capacité totale d'une quarantaine de litres environ. Petit détail, sur ce modèle-ci, j'ai fait rajouter une poche supplémentaire que tu vois ici, en plus de la poche sur le côté, alors qu'il n'y a pas de ce côté-là. Ici, il n'y a pas de poche, mais sur ce côté, tu peux remarquer que j'ai fait rajouter une poche supplémentaire. Alors ça peut être pratique en hiver, par exemple, pour y loger une paire de crampons, ou également aussi pour y mettre l'abri, lorsque celui-ci est mouillé, si on a déjà des affaires dans cette poche-ci. Enfin, ça a pas mal d'avantages d'avoir une petite poche en plus, ça me sert toujours. Voilà, ça c'était pour le petit détail justement de la customisation. Au niveau des matériaux utilisés, tu peux remarquer qu'on a plusieurs matériaux différents qui composent ce sac. Pour le corps principal que tu vois ici, c'est du VX21. Alors le VX21, c'est un matériau très technique, qui est de plus en plus utilisé pour la construction des sacs à dos. Pour la faire court, au niveau technique, en fait, ce tissu est un mélange de nylon et de polyester, et on a des fibres de dacron. Le dacron, c'est du polyester également, qui est extrêmement résistant. Des fibres de dacron qui sont tissées en losange. Je sais pas si on voit à la caméra, j'essaie de me rapprocher au maximum, mais tu peux remarquer, en fait, qu'on a des losanges qui sont un quadrillage sur ce tissu, en forme de losange. C'est ces fibres de dacron dont je te parle. Et ces fibres-là vont être prises en sandwich entre un tissu de nylon assez épais, puisqu'on a du 200 grammes mètre carré. Sur celui-ci, c'est peut-être un petit peu moins, 170 grammes mètre carré. Et de l'autre côté, côté intérieur, on va avoir une couche de polyester. Et l'avantage de ces fibres de dacron, c'est que ça va justement renforcer énormément le tissu en soi. Ça va faire en gros que si tu as une déchirure, si tu as une coupure, par exemple un coup de crampon, un coup de bâton, ou tout simplement un passage un peu malencontreux sur des rochers, la déchirure ne se propagera pas, ou très difficilement, même en tirant sur le tissu. Ça va limiter justement la propagation de la déchirure. Et donc, au final, ça donne un tissu qui est très résistant, très costaud. Et même au niveau des frottements, même au niveau de l'abrasion, c'est quand même très costaud. Alors, au niveau des poches, c'est le même principe. C'est du VX également, mais on n'a pas le même grammage. Là, c'est du VX 07. Mais étant donné que celui-ci, c'est du VX 21, mais allégé, je pense qu'on est quasiment plus ou moins sur les grammages. On est quasiment identique. Ça doit être dans les 150-170 grammes mètres carrés à peu près. Donc, c'est un tissu également qui est très bien pour les zones soumises au frottement, notamment les poches sur les côtés. Alors, petit détail qui est très sympathique, là, tu ne le vois pas. Mais Laurent, en fait, coud ses poches pour qu'il puisse y avoir un petit trou, en fait, ici. Afin que si l'eau rentre dedans, voilà, tu vois, ici, je passe mon doigt. Si l'eau rentre dans les poches de côté, l'eau peut s'écouler. Et donc, l'eau ne stagne pas à l'intérieur des poches. Donc, ça, petit détail pour te montrer, justement, la réflexion et comment les sacs sont bien pensés, justement. Les sacs de Laurent sont très bien pensés. Au niveau de la poche principale, ici, là, on a un tissu qui est beaucoup plus classique. C'est du Dyneema. Dans 210 deniers, donc, pareil, en fait, on a un tissu qui est imperméable, qui va être renforcé avec des fibres en Dyneema en losange. Très costaud. C'est un tissu qui est éprouvé depuis pas mal de temps dans le milieu de l'outdoor, qui est très utilisé également pour la fabrication des sacs à dos. Et c'est un tissu vraiment qui est très costaud également. Donc, dans l'ensemble, ce sac à dos est assez robuste. Au niveau des tissus utilisés, on a des tissus quand même assez costauds. Et pourtant, il ne pèse pas lourd. Alors, le fond, lui, est réalisé en cordura. C'est un tissu balistique qui est extrêmement résistant également à l'abrasion. Alors là, je crois que c'est du mine denier. Donc, c'est vraiment costaud. On peut y aller. On peut le poser sur des rochers et le frotter. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, ça fait trois ans que je l'utilise. De ça qu'il est comme neuf. Éventuellement, peut-être sur les poches de côté, où on commence à avoir un très, très, très léger début d'usure. Mais vraiment léger, léger. Et quand je parle d'usure, c'est le tissu qui commence à avoir un petit côté soft. Mais en soi, il n'y a vraiment pas d'usure prononcée. Après, je fais quand même attention à mon matériel. J'en prends relativement soin. Mais voilà, c'est quand même un sac qui est fait pour des randos, pour des expéditions, pour de la randonnée hors sentier. Si on doit passer en forêt, si on doit faire un peu le sanglier et tout. Il n'y aura aucun souci avec ce sac-là. Ça encaisse très bien tout ce qui est frottement, tout ce qui est abrasif. Il n'y a pas de problème. Les ronces, etc. Ça ne lui fait pas peur. Et c'est un sac qui, avec les poches, parce que tu verras que sur la ceinture ventrale, il y a également des poches, pèse 550 grammes. Donc, on est quand même sur un sac qui est très léger, quand même, avec tous les accessoires dont je t'ai parlé, notamment cette poche supplémentaire. Au niveau des sangles latérales, tu vois ici qu'on a... Alors, généralement, Laurent propose par défaut des petites cordes qui viennent se fixer en forme de Z comme ça, ce qui va permettre de pouvoir compresser le sac lorsque celui-ci n'est pas rempli. Et puis également de pouvoir y fixer des choses sur le côté. Moi, à la place, j'ai demandé des sangles classiques, comme tu peux le voir, qui viennent se clipser. Alors, par exemple, c'est très pratique l'hiver, lorsqu'on veut emmener des raquettes. Ça permet l'avantage par rapport à des sangles en Z, c'est que là, on déclipse, on vient mettre les raquettes. Donc, c'est très pratique pour y mettre des gros objets sur les côtés lorsqu'on doit porter les raquettes sur le sac. Ça, c'est pas mal. Ça va être plus durable également que des petites cordes avec un line lock. Et puis, ça se règle très facilement, encore une fois. Il y a un petit cord lock qui vient se régler ici, tout simplement. Et on a la même chose en haut. Donc, on va pouvoir y fixer des choses. Ça va également servir aussi à compresser le sac quand celui-ci n'est pas rempli. On a la même chose de l'autre côté. Voilà, deux sangles comme ça. Au niveau de l'ouverture du sac, alors c'est tout basique. C'est une petite sangle ici qui vient se déclipser. Et puis, au niveau du haut du sac, on a un cordon. Et on accède ainsi à l'intérieur du sac. Alors, tu peux remarquer la face interne du tissu. Tu remarques que c'est en fait une couche de polyester à l'intérieur. Et le tissu est vraiment imperméable. Alors, petit détail, je vais retirer ce que j'avais mis pour l'illustration à l'intérieur, mon duvet. Ainsi que les matelas. Encore une fois, je t'expliquais, c'est un sac à dos sans armature. Donc, pour donner de l'armature au sac, j'utilise mes matelas. Mais ça, je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Petit détail sur les finitions, sur les coutures. On va retourner le sac pour te montrer à quel point les finitions sont superbes. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de revues de ces sacs-là sur Internet. Je trouve que c'est dommage parce que ça ne rend pas vraiment hommage à la qualité de fabrication. Alors, il y a eu une revue qui a fait pas mal de polémiques. Il y a quelques mois de cela, je ne donnerai pas plus de détails. Mais ceux qui l'ont déjà vu sauront de quelle revue je parle. Encore une fois, il faut savoir que ce sont des sacs qui sont adaptés à des listes de matériel légère. Ce n'est pas du tout adapté pour y mettre 15 kg de matériel hors nourriture, hors eau. Forcément, c'est des sacs, d'ailleurs, je crois que Laurent préconise des poids de charge précis sur son site. C'est-à-dire qu'un sac comme ça, comme le KS40, est préconisé pour être confortable jusqu'à 9 kg, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être un tout petit bout de 12 kg, peut-être. 12 kg en comptant la nourriture, en comptant l'eau, bien entendu. Donc, c'est sûr que si on a déjà 10 kg de matériel ou 15 kg de matériel, ça ne va pas du tout être confortable. Il n'y a pas d'armature, il n'y a pas un report des charges aussi efficace que sur un sac avec armature, ce qui est logique, tout simplement. Donc, ce sont des sacs qui doivent être adaptés à des listes de matériel légère. Moi, généralement, même en hiver, même avec du matériel comme une pelle, par exemple, ou comme des crampons, ou avec un arva, enfin, même avec du matériel adapté à l'hiver, avec des couches thermiques supplémentaires, j'ai rarement une liste de matériel qui dépasse les 4,5 kg. Donc, ça reste quand même, même en hivernal, une liste légère que j'utilise avec ce sac-là, donc qui, pour moi, est adapté, tout à fait adapté à ce type de sac. Voilà. Petit détail sur les finitions. Tu vois que toutes les coutures du corps du sac sont gancées. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, ça vient protéger, justement, les coutures. Il n'y a pas de risque que celles-ci viennent s'abîmer avec le matériel qu'on va venir mettre dedans. Encore une fois, moi, à l'intérieur, j'y mets d'abord mes matelas, ce qui fait que tout le matériel n'est pas en contact direct avec le tissu du sac à dos. Ça permet aussi de protéger le sac. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est encore en si bon état. Mais voilà, toutes les coutures sont gancées. Je vais essayer de me rapprocher pour te montrer un peu plus en détail la qualité des coutures. Voilà, tu peux remarquer qu'on a des coutures qui sont très propres. Il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est super propre. Là, je te montre l'intérieur du sac. Tu vois les coutures des poches. Comment ça se présente de l'intérieur. C'est vraiment très propre. Il n'y a rien qui dépasse. Et puis alors, Laurent a aussi une méthode pour coudre ses bretelles sur son sac qui fait que tu peux tirer dessus comme un fou. Il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Ses coutures sont ultra résistantes. Voilà, regarde un petit peu les coutures. Ça, c'est les coutures du haut des bretelles à l'intérieur du sac. Tu vois que c'est hyper propre. Il n'y a rien à dire. Je te montre de l'autre côté. Voilà, ici, on a les bretelles. Voilà. Les coutures des bretelles à l'intérieur. C'est super propre. C'est du très bon travail de couture. Il n'y a rien à dire. Là, l'ourlet sur le cordon de serrage, pareil, c'est hyper propre. Et puis, ça ne bouge pas, honnêtement. Je l'ai déjà chargé quand je suis parti en Suède l'année dernière avec. Je l'avais chargé quand même au-dessus de son poids limite parce que j'avais amené du matériel photographique. J'avais le pied sur lequel je filme actuellement. J'avais un appareil photo plein format avec des objectifs. J'avais pas mal de matériel. J'avais une grosse batterie aussi au niveau électronique. J'avais pas mal de matos. Et puis, j'avais presque 15 jours d'autonomie en nourriture. Donc, j'étais bien chargé. Je dois avouer que c'était pas très confortable de randonner au début avec un poids aussi important. Mais ça s'est bien passé. J'ai pas eu à me plaindre plus que ça. Et puis, encore une fois, le sac, lui, n'a pas du tout souffert. Pourtant, je me suis amusé à bien tirer sur les bretelles et tout. Il n'y a eu aucun souci. C'est un sac, franchement, qui ne m'a jamais déçu. Qui reste super confortable. Voilà, et les fameuses poches qui se trouvent sur la ceinture ventrale. Que je te montrais tout à l'heure. Ces poches que tu peux acheter en option sur le site de KS. Ça fait partie des nombreuses options que tu peux trouver sur le site. Elles ont la particularité d'être amovibles. Tu peux les détacher très facilement de la ceinture. Et ça, c'est un gros avantage. Quand tu arrives le soir au bivouac et que tu as tout ton brique à braque. La frontale, les kits d'hygiène, brosse à dents, etc. Par exemple, dans une de tes poches ceinture. Tu as juste à enlever celle-ci. Et comme ça, tu as tout ton matériel. Petite sacoche qui est tout de suite accessible. Donc ça, c'est vachement bien. Je crois qu'il les a mises à jour. D'ailleurs, moi, j'ai l'ancien modèle. Ça a été récemment mis à jour. Alors, il faut regarder. Laurent fait des mises à jour assez régulières sur son matériel. Par exemple, je sais que les bretelles. La mousse qu'il utilise pour faire les bretelles de ses sacs à dos a été changée l'année dernière, je crois. Il a mis à jour sa mousse. C'est une mousse qui est plus épaisse, qui est plus durable. Qui va durer beaucoup plus dans le temps. Qui va vieillir beaucoup mieux dans le temps. C'est-à-dire qu'elle va moins se tasser avec le temps, avec la sueur, avec le poids, etc. Elle va rester suffisamment épaisse. Là, je ne sais pas si tu vois. Mais ça aussi, c'est un gros avantage de commander des sacs chez Laurent. C'est que l'année dernière, ce sac, ça fait trois ans que je l'ai encore une fois. Et l'année dernière, je l'ai contacté. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me refaire les bretelles de ce sac ? Parce que j'ai trouvé justement qu'à l'époque, ils n'utilisaient pas la même mousse. Et elles étaient très, très fines. Et comme j'utilise ce sac quand même avec des charges de plusieurs kilos, plus lourd en tout cas que le sac que j'utilise en trois saisons. J'ai dit, Laurent, est-ce que tu pourrais me refaire les bretelles ? Pas de problème. Tu me renvoies le sac, qu'est-ce que tu veux ? Et le sac est revenu avec des bretelles toutes neuves, des bretelles super épaisses, super confortables. Et voilà, ça c'est aussi le truc qu'on n'aura pas chez un fabricant classique. C'est vraiment encore une fois du cas par cas. Chaque client est unique, chaque demande est unique. Et Laurent traite chaque demande vraiment de manière unique. Et c'est ça qui est génial. On est un peu privilégié. Je ne suis pas du tout payé par Laurent pour faire cette revue, je le précise. J'ai acheté ce sac avec mes sous. Tout le matériel que j'ai acheté chez lui, c'est avec mes sous. Laurent ne m'a jamais demandé de lui faire de la pub. Mais je le dis parce que je le pense sincèrement. Ça fait partie des artisans qui, pour moi, c'est un petit peu comme typique pour les abris. Ça fait partie des artisans qui gagnent à être connus parce qu'ils font du matos de très bonne qualité. De toute façon, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a énormément dans la communauté des randonneurs légers en France. Il y a énormément d'adeptes de ces sacs. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils proposent vraiment de la qualité. Ils proposent des sacs parmi les plus légers du marché. On peut comparer, par exemple, chez Z-Packs. On peut comparer chez plein de Cottage, chez Mountain Laurel Design, chez Hyper Mountain Gear. Enfin, il y a plein d'artisans, par exemple américains, qui font du matos de très bonne qualité. Qui sont souvent plus chers que les sacs de Laurent. Et qui, à capacité égale, à accessoirisation plus ou moins égale, n'arrivent pas au poids que Laurent peut proposer. On est sur des sacs et encore celui-ci, c'est loin d'être le plus léger. On peut trouver les mêmes KS40, comme ceci, 40 litres, à 300 grammes sans aucun souci. Si on choisit les matériaux un petit peu moins lourds, un petit peu moins légèrement moins résistants sur le papier. Mais qui feront tout aussi bien le taf. Voilà, on peut tout à fait avoir sans problème un sac de 40 litres pour 300 grammes. Chez Laurent, par rapport à des sacs, entre guillemets, grand public, comme la marque Osprey, dans sa gamme de sacs légers propose, on aura un sac qui sera bien plus résistant, plus léger, ça c'est sûr et certain. Peut-être moins accessoirisé, mais en même temps, on aura le fonctionnel, on aura l'essentiel. C'est ce qu'on recherche quand on cherche à s'alléger également. Et on aura un sac qui, au niveau des matériaux, sera bien plus résistant que les matériaux utilisés par des grandes marques comme Osprey, par exemple. Alors, au niveau de la qualité de fabrication, je ne dirais pas que c'est mieux ou moins bien. Osprey fait des sacs de très bonne qualité. Les coutures sont très bien faites, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau des matériaux, j'ai déjà eu des sacs Osprey, talons 44, etc. Les matériaux sont plus fins, sont plus fragiles. On a du mèche sur les poches, ça va s'abîmer beaucoup plus rapidement que du tissu comme celui-ci, par exemple. Et puis, il y a plein de petits détails très pratiques. Par exemple, encore une fois, les poches dans lesquelles on va généralement mettre des bouteilles d'eau, elles sont conçues pour pouvoir attraper la bouteille lorsqu'on va marcher. Ça, ce n'est pas un problème avec ces sacs-là. La hauteur de la poche, la manière dont la poche est cousue, elle est conçue exprès pour qu'on puisse enlever et remettre une bouteille d'eau sans avoir à enlever le sac de son dos. Donc ça, c'est vraiment super bien pensé également. Il y a plein de petits détails comme ça. Je te dis encore une fois les petites sacoches qui sont amovibles. Et puis, on peut vraiment personnaliser le sac comme on le souhaite. Tu verras, sur le site de Laurent, sur le site de Calais Ultra Light Gear, on a une foule d'options. Ça va du choix des tissus, bien entendu, du choix des matériaux, jusqu'au desi-chain sur les bretelles, aux petites poches. On peut également rajouter des poches pour une poche à eau, par exemple. On peut rajouter des rappels de charge. On peut rajouter aussi, au lieu d'avoir des sangles classiques comme ceci, on peut avoir des sangles en corde, tout simplement, pour alléger. On peut également avoir des ceintures anatomiques avec du mèche. On peut également rajouter un dos en mèche. On n'est pas obligé d'avoir un dos en tissu. On peut vraiment accessoiriser son sac. Je pense même qu'il fait maintenant des armatures avec des petits tubes. Donc, on peut vraiment accessoiriser ses sacs. C'est impressionnant le nombre d'options qu'il y a. Je t'invite à aller faire un tour sur son site si tu ne le connais pas. Alors, ça peut faire un peu peur au départ parce que le site n'est pas forcément hyper optimisé au niveau clarté. Ça, je le conçois. Mais quand on a l'habitude, on s'y retrouve assez facilement. Et puis, en tout cas, il ne faut pas hésiter à poser des questions à Laurent. Si tu as du mal à comprendre, si tu as du mal à comprendre le choix des options, le choix des tarifs, etc., tu lui envoies un mail. Laurent est toujours dispo pour répondre à toutes les questions que tu peux avoir sur ses sacs. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne faut pas hésiter. Justement, c'est aussi l'avantage d'avoir affaire à un artisan comme ça. C'est qu'on a un contact assez intime. On peut vraiment discuter du choix, de ses besoins, etc., avant de passer à la réalisation. On peut vraiment discuter de son projet et parler de son projet avec Laurent. Laurent, il pourra te conseiller aussi par rapport à ce que tu souhaites. Te dire, oui, tel tissu, ce sera peut-être pas mal. Tu gagneras ça en poids, mais par contre, tu perdras un petit peu en résistance, etc., etc. Donc, ça permet aussi d'affiner un peu ses choix quand on n'est pas trop habitué. Mais en tout cas, c'est vraiment du super matos. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais parler plus en détail des sacs de Laurent. J'avais déjà parlé du sac que j'utilise en trois saisons, mais rapidement. Et je voulais faire cette vidéo vraiment pour souligner la qualité. Et puis, l'état d'esprit aussi, Laurent, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui est passionné par la nature, qui a vraiment un état d'esprit qui colle complètement avec la philosophie de la randonnée légère. Donc, si on veut s'équiper en tout cas avec des sacs à dos légers, de bonne qualité, qui sont faits pour durer, puisque même si c'est un investissement, 200, 250 euros, je peux concevoir que c'est un investissement. Mais encore une fois, si on y fait un minimum attention, c'est des sacs qui peuvent durer plusieurs années sans aucun problème. Vraiment, sans aucun souci. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'aller voir en détail les sacs que Laurent, que KS Ultra Lightyear propose. N'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, partage cette vidéo avec tes amis randonneurs. Moi, ça m'encourage énormément à continuer. On se retrouve très rapidement pour notre prochain rendez-vous. En attendant, prends soin de toi. Ciao !